Je me compare aux autres. Vrai. Faux. On parle trop du poids. Faux. Vrai. Les troubles du comportement alimentaire sont pris au sérieux. Faux. Vrai. Je m'appelle Jean-Michel Cohen, je suis docteur en médecine, je suis spécialement nutritionniste, j'écris beaucoup de livres et j'anime le site savoirmaigrir.fr. L'alimentation, ça s'apprend. Vrai. Les réseaux poussent à la comparaison. Vrai. Je consomme des fast-foods. Faux. Faux. Maigrir, c'est facile. Faux. Faux. Le poids, c'est dans la tête. Vrai. Faux. Vrai. Faux. Je suis pour le body positive. Faux. Faux. Les régimes favorisent les troubles alimentaires. Vrai. Vrai. Je m'appelle Manon, j'ai 25 ans et je suis tiktokeuse. Avant, j'étais enseignante. J'ai pris le temps de prendre soin de ma guérison, de prendre soin de ma santé, en arrêtant justement ce travail momentanément. Mais ça prend du temps et je sensibilise sur les réseaux sociaux, sur la maladie que j'ai, donc qui sont les troubles du comportement alimentaire. Le sport devrait être obligatoire. Vrai. Faux. Parler d'alimentation sur les réseaux sociaux, c'est dangereux. Vrai. Faux. Les hommes s'acceptent mieux. Vrai. Vrai. Maigrir ne devrait pas être un objectif. Vrai. Faux. Vrai. Faux. Manger est un plaisir. Vrai. Vrai. On critique plus le corps des femmes. Vrai. Tout le monde s'invente nutritionniste. Vrai. Bien manger, c'est pour les riches. Vrai. Vrai. Tout le monde a le temps de penser à sa nourriture. Faux. Faux. Allez, et c'est encore très difficile, c'est les repas du midi, je les digère. Ça fait deux mois maintenant et c'est toujours aussi dur comme au premier jour. Et j'aimerais peut-être éventuellement essayer de manger ce que je mange le midi avec l'assiette complète, mais faire la même chose le soir, éventuellement aussi en live. Comme ça, ça me motivera à garder mon repas parce que là, sans vous, sincèrement, j'aurais fait une bêtise le midi. C'est grâce à ces lives, le fait que je me sente moins seule, le fait que j'arrive à digérer avec vous, etc. C'est très émouvant et en même temps, ça me rend très optimiste pour elle. C'est hyper courageux de faire ça. C'est très difficile et en même temps, c'est la solution à ce que j'ai compris être son problème. Manger devant les autres, ça la guérira de ses troubles, mais il faut une sacrée dose de courage pour faire ça. Pour éviter d'avoir un gros ventre, quand on est sûr que c'est ni une éventration, ni un problème de posture, on est obligé de corriger son alimentation. Ça passe par une diminution complète du sucre. En tout cas, on garde quasiment que deux fruits par jour. On élimine tous les sucres rapides. Zéro, zéro alcool. Troisième possibilité, il faut manger peu de graisse. Donc, ça veut dire faire quand même un mini-régime. Et quatrième possibilité, il faut quand même garder des sucres lents. Ma réaction, je pense, se voit sur mon visage. Je ne suis vraiment pas d'accord. Je pense que diaboliser le sucre et le gras, c'est deux choses qui peuvent conduire justement aux troubles du comportement alimentaire. Il n'y a pas de malsain ou de sain dans les aliments. C'est-à-dire que moi, je prône l'alimentation qui est flexible, dans le sens où on peut manger de tout en quantité modérée. Si la personne préfère manger une glace plutôt qu'une pomme qui ne va pas la rassasier et qui va se dire « Ah, mais je n'ai pas mangé ce que je voulais », elle va être frustrée. Et peut-être qu'elle va développer des compensations, des pertes de contrôle. Donc moi, je ne suis vraiment pas d'accord sur, pareil, le gras, même topo. Moi, je pense que manger de tout en quantité modérée, c'est le meilleur conseil qu'on peut apporter. C'est quoi pour vous manger exactement, concrètement ? S'alimenter, ça correspond à quoi ? S'alimenter, c'est un plaisir, un bien-être. C'est à la fois se nourrir, c'est vital, mais à la fois c'est émotionnel. Se nourrir, c'est apporter des nutriments à son corps et se faire plaisir. C'est désagréable parce que tu dis ce qu'il faut dire. Non, je vais être coincé, mais moi, je ne le présenterai pas dans l'ordre. Je dirais manger, c'est biologique. On est obligé de faire vivre un organisme. Manger, c'est manger pour le plaisir. Manger, c'est manger ses émotions. Et manger, c'est aussi la convicalité. C'est partager avec l'autre. Et est-ce que c'est à la portée de tout le monde, justement, en termes de moyens financiers, de temps, même d'apprentissage aussi ? Parce que ce n'est pas évident de savoir bien se nourrir. Non, il y a beaucoup de personnes qui manquent d'éducation par rapport à ça. Et le problème, c'est qu'on essaie, dans les écoles au plus jeune âge, de sensibiliser, d'expliquer comment fonctionne l'équilibre alimentaire. Mais malheureusement, c'est aussi les parents. Mais les parents, ils ont une génération qui n'a pas eu forcément d'éducation là-dessus. Donc, c'est manquant. Et aussi, on en parlait, le budget des courses est de plus en plus restreint. Et c'est de plus en plus difficile de s'alimenter correctement. En fait, je dirais qu'il y a une angoisse. Parce qu'on peut, c'est vrai, on pourrait correctement manger à pas cher, à condition de connaître les aliments, de connaître la cuisine et de savoir où faire ses achats. Le problème, c'est que les temps modernes ont changé les choses. Les congélateurs, les placards sont devenus des endroits où on stocke la nourriture. La publicité incite à manger les choses qu'on ne devrait pas manger, mais dont on donne le désir d'avoir la consommation. Et en même temps, la rapidité de la vie moderne diminue la capacité des gens à cuisiner. Et aussi, le fait que pour cuisiner, il faut des outils, des ustensiles. Il faut un endroit au cuir, il faut des casseroles, des poêles. Il faut des réfrigérateurs pour conserver. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont même pas tous ces outils. C'est un peu sur le modèle américain, où quand j'ai habité les États-Unis, j'avais un four chez moi et j'ai trouvé une paire de chaussures à l'intérieur. Le four n'avait jamais servi. Et en fait, donc, ça veut dire qu'il faudrait reprendre tout depuis le départ, mais très jeune. C'est toute une question d'hygiène de vie, en fait. Il y a aussi le lever, le sommeil, l'activité physique. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on perturbe la connaissance des gens. On a parlé tout à l'heure dans le vrai faux des connaissances. Aujourd'hui, il y a tellement de faux nutritionnistes qui racontent tellement de bêtises. Et il y a tellement d'alertes négatives que les gens finissent par ne plus manger comme ils ont envie de manger ou comme ils savent manger. Mais ils fabriquent une nourriture arithmétique qui ne correspond pas à la vraie nourriture, qui correspond à une espèce de salmigondie de choses entendues qui n'est pas bonne. On a plein d'exemples pour ça. Oui, je suis vraiment d'accord. Le nombre de personnes qui me disent « il ne faut pas manger ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça ». Mais de quel droit ? C'est parce que je pense qu'on a trop vulgarisé, a trop simplifié la connaissance. On en devient faux, parfois. Alors, je vais donner deux, trois exemples. Vous voyez, il y a des gens qui, le matin, ils se lèvent. Bon, le matin, c'est sympa de prendre un café avec du lait ou pas de lait. Prendre une tartine de pain, on mettait un peu de confiture, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a des gens qui se lèvent, ils prennent vite, vite une cuillère à soupe de vinaigre. On ne sait pas pourquoi. Ensuite, ils vont presser du citron dedans de l'eau chaude. Après, ils vont mettre des graines de chia dans leur yaourt. Mais au fond, ce qu'ils voudraient bien, c'est une tartine de pain, beurre, confiture, quoi. Et en fait, ils ont mangé n'importe comment, avec des choses qui peuvent leur irriter l'estomac, qui peuvent leur poser un problème, qui ne servent à rien. Une cuillère à café de graines de chia, ça ne va servir à rien du tout. Mais en fait, ils ne mangent plus comme ils ont envie. Alors finalement, à force de faire ça, ils vont manger n'importe comment le reste de la journée. Puis les pulsions vont arriver. Et quand les pulsions arrivent, il y a la culpabilité qui survient. Exactement. C'est un cercle, c'est frustration, compensation, culpabilité, frustration, etc. Exactement. Parce que pour vous, le petit déjeuner est un repas essentiel dans la journée. Je vais répondre là-dessus, puisque j'ai fait beaucoup le buzz sur le sujet. Non, il faut regarder l'histoire de l'humanité pour comprendre que le petit déjeuner, ça n'a jamais été un repas obligatoire. En France, on a évolué entre un et quatre repas par jour dans les 150 dernières années. Les bourgeois soupaient, les aristocrates dînaient. Le petit déjeuner, c'était l'apanage des ouvriers qui prenaient du pain et du vin. Et puis, il y a eu un combat dans les années, à la fin du 19e siècle, entre deux pasteurs, le pasteur Gant et le pasteur Kellogg, qui, sur des arguments religieux, ont dit qu'il fallait manger des produits issus de la terre. Et c'est comme ça que sont nés les céréales. Et ensuite, comme les fabricants ont inventé un produit transformé qui s'appelle les céréales du petit déjeuner, ils ont renforcé la tendance au petit déjeuner. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de ne pas le prendre. Je dis simplement que ça s'est passé comme ça. Et on a eu le formidable slogan, le petit déjeuner, meilleur repas de la journée. Le repas le plus important de la journée, qui n'est qu'un slogan. Il y a des gens qui ont besoin d'un petit déjeuner, il y a des gens qui n'en ont pas besoin, qui n'en veulent pas. C'est le bilan calorique et le bilan de consommation alimentaire de la journée qui compte. Donc, il ne faut pas stresser les gens avec ça. Vous aimez prendre le petit déjeuner ? Prenez-le avec grand plaisir. Vous n'aimez pas prendre le petit déjeuner ? Ne le prenez pas. Prenez une collation à la place, après-midi, le soir, dans la matinée. Si vous voulez, mais une collation, pas un grignotage. Tout à fait. C'est l'alimentation intuitive dans le sens où on écoute notre corps, on écoute nos besoins. Si le besoin, c'est de manger, mange. Et si ce n'est pas de manger, ne mange pas. Donc, vous pensez que c'est une erreur d'avoir des repas imposés pendant la journée dans la société ? D'avoir, tiens, le petit déjeuner, c'est à telle heure. Le déjeuner, c'est au milieu de la journée. Le dîner, c'est avant de se coucher. Est-ce qu'on ne devrait peut-être pas même se nourrir n'importe quand on le veut, en fait ? Je pense que oui. Je pense qu'avoir des horaires délimités, ça peut créer des angoisses et ça peut créer des habitudes qui sont contraires aux besoins nutritionnels du corps. Donc, je pense que c'est bien d'avoir un rythme, mais je pense que le rythme, il est propre à chacun. C'est absolument ça. Et puis, en fait, les horaires des repas, c'est des horaires sociétaux. Ça veut dire, par exemple, si vous mangez à l'extérieur, et c'est ça, d'ailleurs, le succès des fast-food, c'est que les restaurants ouvrent vers 11h30 et ferment à 2h30. Il n'y a plus de service, donc on est obligé de manger dans cette heure-là. Ensuite, les gens rentrent chez eux, mangent chez eux. On leur a dit qu'il fallait manger entre 19h et 20h30, 21h. En fait, il y a plein de gens qui n'ont pas faim à 19h, mais qui ont faim à 21h30. Il y en a plein qui ont faim à 2h30 de l'après-midi et pas à 11h30. Et quand on regarde la composition sociologique, on voit bien que dans certains pays, les horaires n'ont rien à voir avec les nôtres. Aux États-Unis, on dîne à 6h du soir. En Espagne, à 21h. Au Vietnam, on mange 7 fois par jour parce que manger est une distraction. Et en fait, on devrait manger quand on a faim ou quand on a envie de se faire plaisir, mais pas manger à certains horaires. Tout à fait. Et comment vous définirez justement votre rapport à la nourriture ? Le mien, il est très compliqué. J'ai des troubles du comportement alimentaire. Je fais de l'anorexie boulimie. Et donc, mon rapport à l'alimentation, c'est un moyen d'autodestruction. Et j'ai trouvé que l'alimentation pour combler un besoin émotionnel. Alors, j'avais une théorie sur l'anorexie boulimie qui m'appartient, c'est j'avale et je rejette. Donc, ça trahit souvent un conflit. Moi, mon rapport à la nourriture, puisqu'on est dans le stade des confidences, c'est que j'étais un enfant gros. Et gros, parce que ma mère me remplissait d'amour. Mais au lieu de me faire des bisous toute la journée, elle me donnait à manger toute la journée. Et donc, j'ai commencé régime très tôt. J'ai compris très tôt que les techniques des médecins de l'époque, c'était des techniques charlatans. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire nutrition. La nourriture, tu as tout à fait raison de dire qu'il y a un comportement émotionnel. On mange pour anesthésier sa pensée. On mange pour oublier d'être seul. On se fait grossir pour refouler l'agressivité qu'on a à l'intérieur de soi. On ne mange pas pour rejeter les autres. Par exemple, c'est typiquement le cas des vrais anorexiques. Une anorexie boulimie n'est pas une anorexie mentale. Mais une anorexie mentale peut se fermer à l'extérieur. Et curieusement, dans les anorexies mentales, j'ai écrit des papiers là-dessus, on arrive à les réalimenter au début avec des aliments blancs qui ont un aspect virginal. Ça veut dire, c'est blanc. Et mes anorexies boulimie ne m'inquiètent pas. Jusqu'au moment où on trouve le bon thérapeute ou le bon analyste qui permet de remonter à la source du problème et qui, là, libère les gens. Voilà, c'est une libération. C'est très difficile de trouver des personnes qui sont spécialisées là-dedans. J'en parlais d'ailleurs dans des formats individuels avec le crayon. Ça, ça serait quelque chose que j'aimerais voir dans 10 ans. C'est d'avoir des centres spécialisés, pas forcément ultra onéreux, publics, qui prennent en charge ce genre de pathologie mentale. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait de dire que c'est une pathologie mentale, une maladie mentale ? Bien sûr. Mais je n'aime pas le terme maladie. Maladie mentale, pour moi, ça me rappelle à des années où, moi, j'ai étudié la psychiatrie. J'avais un patron absolument génial. Quand j'ai étudié la nutrition, il m'a dit, il faut que tu ailles en psychiatrie. Au début, j'ai pensé que je devais aller me faire hospitaliser. Il m'a dit, tu n'as rien compris. Si tu ne fais pas un an ou deux ans en psychiatrie, dans un service de psychiatrie, tu ne feras jamais bien ton métier. Et donc, j'ai compris que la maladie mentale, c'était quelque chose de très particulier par rapport à l'anorexie mentale. Non, l'anorexie mentale, je ne la mets pas à part, mais à l'anorexie boulimie, qui sont des symptômes qui évoquent une angoisse, qui évoquent un conflit. Et quand je t'ai parlé de psychothérapie ou de psychanalyse, non, en fait, je pense que c'est psychanalyse. Dans ces cas-là, il faut rentrer dans une analyse pour voir à quel moment le conflit s'est géré et à quel moment on refoule ce qu'on aurait envie de dire. Si, par exemple, je donne un exemple. une jeune femme qui aime profondément sa maman. Et elle peut vomir pour la rejeter et elle peut manger pour l'accepter. C'est une façon d'exprimer la dualité dans la tête, quoi. Et c'est pour ça que pour moi, l'anorexie boulimie, ce n'est pas une maladie, comme l'anorexie mentale. Donc, c'est un comportement psychologiquement déréglé, mais ce n'est pas la même chose. Ok. Et justement, est-ce que la méthode Cohen ou, entre guillemets, savoir maigrir, ça pourrait générer des troubles du comportement alimentaire ? Savoir maigrir, non. La méthode Cohen, c'est un livre où j'avais expliqué toutes les techniques d'amaigrissement. Et effectivement, s'il est pris au pied de la lettre et si quelqu'un prend n'importe quel régime en le faisant, contrairement à ce qui est indiqué dans le livre, oui, ça peut le déclencher. Mais savoir maigrir, non. Le site Savoir maigrir, pourquoi ? Parce qu'on est à l'affût, un, de ne jamais abonner des gens dont on suspecte qu'ils soient anorexiques, par exemple. On en a eu beaucoup. Donc, on a des systèmes pour les repérer. Et deuxièmement, parce qu'on sent à quel moment ça risque de déraper. Et là, à ce moment-là, on intervient tout de suite. Soit avec l'intermédiaire des psychologues qu'on a, soit en demandant à la personne s'il est intelligent, en lui expliquant ce qui est en train de se passer. Vous êtes en train de rentrer dans un système de frustration. Donc, il faut remonter tout de suite l'alimentation pour verra plus tard. Mais c'est à nous de les apaiser. Je pense qu'on doit vraiment faire attention à ce qu'on dit quand on a les connaissances aussi, parce qu'effectivement, s'il y a toutes les techniques d'amaigrissement des personnes, même si elles savent qu'elles peuvent tomber dans les troubles du comportement alimentaire, elles sont tellement prêtes à tout pour maigrir qu'elles peuvent faire ces méthodes-là, malheureusement. Mais on a parlé tout à l'heure du rôle des influenceurs, de la perception du corps. Et là est le problème aujourd'hui. Ça veut dire que je regarde le corps de l'autre et je veux le corps de l'autre. Je ne veux pas mon corps, mais je veux le corps de l'autre et je vais tenter de l'obtenir, même si c'est quelque chose d'inutile. Et donc, ça veut dire qu'on a créé une espèce de morphotype de la femme ou de l'homme idéal qui ne correspond pas du tout à la nature humaine. Et les gens abusent de ça. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils le comprennent, mais je pense qu'ils le font sans s'en rendre compte. Mais ce culte du corps, moi, je trouve qu'il s'est amplifié et qu'il atteint maintenant les hommes. C'est-à-dire que je suis affolé de voir tous ces types qui sont en train de bomber le torse et montrer leurs biceps et leurs grosses jambes. Ça, on n'avait pas avant. Et les filles aujourd'hui, elles cherchent un idéal de minceur qui ne correspond pas à la réalité. On peut avoir des culottes de cheval, on peut avoir un peu de graisse, un peu de bourrelet autour de la taille. Ce n'est pas ça qui rend moins désirable et moins aimable. Et le problème, c'est qu'on glamourise un petit peu tous ces corps et en fait, on les rend normaux. Et moi, j'ai énormément de témoignages de femmes qui me disent, écoute, j'ai des troubles du comportement alimentaire. J'ai une relation très conflictuelle avec l'alimentation. Et pourtant, quand je regarde leurs réseaux sociaux, tout est parfait. La plage, les boissons, les restaurants. C'est triché. Donc, c'est triché. Et moi, je lui dis, mais pourquoi s'enfermer là-dedans ? Et elles me disent que malheureusement, elles ont trop honte, qu'elles ne peuvent pas et que la société est faite. C'est comme ça qu'elles se sentent validées en fait, qu'elles se sentent acceptées au niveau de leur corps, de leur alimentation. Et elles ont un besoin de partage, mais de partage de faux en fait. Oui, le fait d'être vu. Exactement. C'est le fait d'être vu. C'est ce qui explique la puissance d'être vu, être connu et être reconnu. C'est devenu ce qui est le plus important. On n'est pas assez autonomisé. On ne laisse pas les gens vivre. Avant, les psychothérapeutes, ils disaient vivez pour vous. Mais en fait, on a l'impression que c'est l'inverse. Aujourd'hui, on a l'impression que les gens vivent pour les autres, en tout cas au travers des images qu'on voit. Et c'est très destructeur. C'est extrêmement destructeur. Je pense que les réseaux sociaux ont eu un impact plutôt négatif sur ma maladie. J'ai toujours eu besoin de prouver que je mangeais via des stories Instagram. Et pourtant, je culpabilisais au fond de moi, je pense. J'avais besoin de partager, de montrer, de prouver. Je ne faisais pas forcément toute mon alimentation pour moi-même. Donc les réseaux sociaux m'ont impactée en ce sens et aussi sur le corps. Donc c'est mon rapport à la nourriture en premier lieu. Et en second, c'est le corps. Donc voir des corps parfaits, avec la ligne, toute l'année, ce n'est pas forcément la réalité. Et heureusement que maintenant, il y a des contenus qui déconstruisent ces dogmes. Notamment le avant-après de certaines personnes qui montrent, bah oui, en fait, c'est l'angle qui change. Et ça change tout. Moi, j'ai été construite là-dedans un petit peu. C'est vrai ? Oui. Et ça vous a fait du mal ? Oui. Et maintenant, vous le savez, vous n'arrivez pas à les corriger ? Non. Je n'y arrive pas encore. Et là, vous arrivez à manger maintenant ? J'essaye. C'est compliqué. C'est vrai ? Oui, c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que vous réfléchissez quand vous regardez votre assiette ? Oui, je réfléchis beaucoup. Parce que moi, j'ai une formation de nutrice. Enfin, j'ai fait BTS diététique, licence et master en nutrition. Et du coup, on dit souvent que les coordonnées sont les plus mal chaussées. Non. Les meilleures diététiciennes que j'ai eues, j'ai eues des super diététiciennes. C'était des diététiciennes qui étaient passées par la phase que vous exprimez. J'imagine. C'était les plus savantes. Celles qui comprenaient. Ça ne voulait pas dire qu'elles étaient capables de régler leurs propres problèmes. Mais c'était les plus savantes. Et j'adorais travailler avec ces filles-là. Ça donne une légitimité. Quand on est passé par là, il y a une empathie. Il y a des connaissances qui étaient supérieures. Par contre, elles étaient un peu difficiles. Moi, je me battais avec elles quand elles me disaient « Tu vas mettre dans la sauce une cuillère à café d'huile. » Elle disait « Mais écoutez, ça n'existe pas, une cuillère à café d'huile dans une sauce. Arrêtez, enlevez autre chose. Mettez une cuillère à soupe. Il faut que la sauce, ça soit une vraie sauce. » Et donc, on se bagarrait avec ça. Encore aujourd'hui, d'ailleurs. Vous parlez des réseaux sociaux. C'était assez intéressant. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, justement, alors d'en parler ? De parler à la fois de nourriture, de régime ? Parce que peut-être que les gens peuvent prendre ça au pied de la lettre, comme d'ailleurs le fait d'avoir des corps surexposés qui forcent à la comparaison. Écoutez, le problème, c'est que les gens, ils n'arrivent pas à faire la différence entre ceux qui ont la légitimité pour parler et les autres. Je sais qu'il y a des initiatives sur certains réseaux à l'heure actuelle pour légitimer certaines personnes. C'est-à-dire les professionnels de santé, diététiciens, les nutritionnistes, enfin des gens qui ont une vraie formation. Puis, il y a un deuxième phénomène qui est en train de se dérouler. C'est que depuis les crédits emploi-formation, les CPF qui sont payés par l'État, il y a beaucoup de gens qui se sont infiltrés dans ce secteur en disant « je vais vous donner un certificat de coach en nutrition ». Les formations sont minables, elles sont minables. J'appelle ça des charlatans. Oui, elles sont minables, les formations. Et on laisse partir les gens avec une espèce de faux diplôme, qui est faux parce que ça ne confère aucune connaissance. Mais il y a écrit dessus « coach en nutrition délivré par l'école du Chmol », etc. Et ça, c'est terrible. Mais la nutrition, c'est un bien qui appartient à tout le monde, malheureusement. La vraie définition de la nutrition, c'est les rapports entre l'alimentation et l'humain. C'est pour ça que pendant longtemps, les médecins étaient très compétents pour faire ça. Et les médecins travaillaient, en tout cas à mon époque, avec les diététiciens. Et on avait, on discutait, on demandait l'élaboration d'un repas, la diététicienne ou le diététicien. Et il élaborait le repas. Mais nous, on avait des abacs à donner. On donnait, par exemple, je veux tendre lucide, tendre lipide, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Tout le monde se jette sur le sujet. Alors, c'est pour ça qu'on voit des trucs délirants. Souvent, les coachs sportifs. Il faut que tu manges le matin de la whey protéine. Puis, tu prends du riz avec, surtout, du blanc de poulet. Ils n'arrêtent pas de manger du blanc de poulet, du riz et de l'avocat. Mais ce n'est pas ça, la vraie nourriture, je veux dire. Ça vient beaucoup des influenceurs aussi, c'est ça. Beaucoup étaient de base juste influenceurs, sont devenus coachs, puis sont devenus nutritionnistes alors qu'ils n'ont aucun diplôme. Et donc, ils ont laissé gambader dans la tête des gens des fausses informations. Alors, l'explication, elle réside dans l'argent. Ça veut dire que le surpoids est une détresse. Il n'y a pas de solution vraie aujourd'hui à donner, en dehors des modifications du comportement alimentaire, et fait avec tact et sensibilité. Et donc, abusant de cette détresse, les gens sont prêts à suivre n'importe quoi du moment qu'ils pensent assouvir leur désir. Mais celui qui propose, c'est quelqu'un qui cherche de l'argent. On avait auparavant les médecins charlatans. C'est-à-dire, je te fais maigrir, je te donne des hormones thyroïdiennes, des amphétamines, des diurétiques, voilà. Et puis, tu as maigri, bravo, envoie-moi un autre patient, et puis ça marchera. Après, on a eu les méthodes miracles. Et aujourd'hui, ce sont les influenceurs qui, appâtés par le gain, sont prêts à proposer n'importe quel produit. Par exemple, moi, il y a plein de gens qui utilisent ma photo en disant, ce produit-là va vous faire maigrir, Jean-Michel le certifie. Et je suis persuadé que c'est la même personne qui change de produit régulièrement pour attraper les gens. Et les gens sont capables d'acheter deux fois un produit différent, en croyant que c'est moi. Mais je pense que c'est le même mec qui se gave et qui prend de l'argent simplement pour voler des gens. Voilà, c'est moche. C'est moche. Et Manon, justement, quels sont les stéréotypes, voire même les préjugés sur la perte de poids ou les troubles alimentaires que vous aimeriez déconstruire ? Parce que comme vous êtes quand même exposée sur les réseaux sociaux, c'est aussi que vous voulez peut-être partager aussi ce que vous vivez. J'aimerais qu'on arrête de dire que ce qui fait perdre du poids, c'est de faire du sport, par exemple. Premier stéréotype. Parce qu'en principe, faire du sport, ça augmente l'appétit. Ce qui augmente l'appétit, ça fait manger plus. Si on mange plus, on prend du poids. Et en plus, on prend du muscle. Donc, on prend du poids en général. Par exemple, premier stéréotype. Mais nous, on ne conseille pas le sport dans l'esprit de perte du poids. Oui, exactement. Nous, en médecine, on conseille le sport pour avoir une bonne santé mentale, parce que le sport permet de déstresser, pour avoir une bonne santé immunitaire, parce que ça améliore l'immunitaire, et pour améliorer cholestérol et diabète, notamment, et hypertension artérielle. La perte de poids, c'est la résultante d'une équation. Consommation d'énergie dépense d'énergie. Mais tu as raison de dire que quand on fait du sport, ça ouvre l'appétit. Mais diminuer la consommation d'énergie, ça reste aujourd'hui la seule technique pour perdre du poids. Tous ceux qui racontent le contraire sont des menteurs ou des ignorants. Mais faire du sport est intéressant, parce qu'en plus, ça dope les gens, dans la mesure où on a fait des tests. Un régime seul et sport seul ne suffisent pas, la plupart du temps. Par contre, le sport amplifie le désir des gens de maigrir, et le régime amplifie les gens de faire du sport. C'est pour ça que c'est intéressant de coupler les deux. Mais tu as raison, c'est un stéréotype. C'est un stéréotype dans la tête des gens. Vraiment, et qui a la vie dure, y compris dans les médias. Mais il y en a qui jouent dessus, et les influenceurs sont les premiers à vraiment... Vous voulez perdre du poids ? Voici mes programmes. On est influenceurs, mais on déteste les influenceurs, nous. C'est vrai. Du coup, est-ce que vous pensez que c'est vraiment une bonne chose d'en parler sur les réseaux sociaux ? Oui et non. Le problème, c'est la légitimité. Et après, quand tu dis déconstruire des idées, souvent on me demande... J'ai des questions quand je fais des lives. Je mesure 1m70 et je pèse 78 kilos. Quel poids je devrais faire ? Et moi, je réponds toujours aux gens. Le poids idéal, c'est le poids dans lequel vous vous sentez bien dans votre... Vous vous sentez bien. C'est-à-dire que vous êtes heureux, vous vous trouvez beau, belle. C'est ça le poids idéal. C'est pas le poids des médecins. Ça veut rien dire du tout. Le poids idéal, c'est quand vous êtes bien, quand vous regardez dans un miroir, vous avez une bonne estime de vous-même. Après, je m'en fous que l'IMC soit entre 25 et 30. Ça va être égal. Il y a des gens surpoids qui rayonnent autour d'eux et qui irradient. Le problème, c'est quand on se regarde, il faut qu'on s'aime. Parce que quand on s'aime, on projette ce désir-là dans les yeux de l'autre et l'autre également vous aime. Les gens qui n'aiment pas leur corps, ils projettent dans les autres la négation de ce qu'ils sont. C'est comme ça qu'ils ne sont pas aimables. Donc, soyez ce que vous êtes. Alors pour vous, c'est quoi la profonde différence avec le body positive dans ce cas-là ? Le body positive, c'est chercher à atteindre l'image du corps qu'on veut de soi. C'est-à-dire, il y a l'idéal du soi. C'est-à-dire, il y a le moi idéal, c'est-à-dire ce que je suis idéalement. Et l'idéal de moi, ce n'est pas la même chose, c'est-à-dire ce que je projette. Donc, le body positive, pour moi, ça n'a pas de sens. Enfin, c'est un terme que je ne comprends pas moi. Moi, ce que je rebondis, c'est le soyez ce que vous êtes. C'est très difficile d'être ce qu'on est si on n'aime pas par rapport à la comparaison, encore une fois. Mais c'est hyper destructeur parce qu'on n'arrive pas à être celle ou celui qu'on devrait être. Quand on te matraque d'image, quand on te matraque, parce que c'est un matraquage d'image, et je pose avec la jambe devant, avec le slip bien comme il faut pour être aguicheur ou aguicheuse, etc., à force de recevoir cette impulsion dans le cerveau, à la fin, on finit par penser comme ça. Moi, simplement, par exemple, je pensais que ce n'était pas normal d'avoir le ventre gonflé, à force de voir des photos, je pensais que ce n'était pas normal d'avoir le ventre gonflé après manger, par exemple. Alors que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de débloquer un petit cran de la ceinture, le bouton de son pantalon. Et ça, ça m'a détruite. Et c'est une partie de ça qui m'a fait aussi tomber dans les troubles du comportement alimentaire. Mais tu guériras. Oui. Tu guériras. Tu ne seras jamais grosse, ça c'est certain. Je peux te le dire, moi, j'ai soigné beaucoup, beaucoup de gens qui ont eu les mêmes problèmes que toi. Tu ne seras jamais grosse. Tu contrôleras toujours un peu parce que c'est comme un héritage que tu traînes, tu vois. Mais à un moment donné, ça s'effacera, c'est-à-dire progressivement. J'espère. Je fais tout pour. C'est sûr. Je fais tout pour, oui. C'est sûr. Et comment vous estimez votre influence, justement ? Est-ce que vous pensez que ça pourrait aussi peut-être parfois avoir un impact négatif, à l'inverse peut-être de ce que vous souhaitez, sur les réseaux sociaux ou même de manière plus générale ? Je ne vais pas être prétentieux. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que ce que je professe, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que j'explique aux gens, un, que le poids idéal, ça n'existe pas, en dehors de ce qu'on est réellement. Je plaide. Moi, j'ai toujours eu une nutrition positive. C'est-à-dire que la phrase que je répète en permanence, c'est une bonne alimentation ou un bon régime, c'est un endroit où on n'interdit rien. On contrôle, on harmonise, on portionne, mais on n'interdit rien. Pour moi, rien n'est interdit. Dans tous les régimes que je propose, je me débrouille toujours à mettre un burger, du chocolat, des pâtes, etc., pour montrer aux gens que rien n'est interdit. Donc, je pense que je n'ai pas une influence négative, mais ma voix, c'est une voix au milieu d'autres. Et quand je dis quelque chose, je vais être contesté par quelqu'un qui cherche le buzz. Ça veut dire que c'est de bonne aloi aujourd'hui. On se dit, tiens, lui, il marche bien, donc on va le prendre comme exemple pour taper dessus, en croyant que c'est ça qui fait le buzz. Ça ne marche pas, mais ce n'est pas grave, il le croit. Mais ça sème le trouble dans la tête des gens. Mais a priori, je pense que j'ai plutôt, vu la façon dont je grossis sur les réseaux, je pense que c'est quelque chose de positif. Et puis, en même temps, j'ai une image à tenir. C'est-à-dire que je suis d'une école particulière, je suis un des derniers grands nutritionnistes, donc je suis obligé de faire attention à ce que je raconte. Et moi, de mon côté, je pense que j'ai une influence. Je ne pense pas avoir une influence négative dans le sens où j'assume mes faiblesses. Je suis honnête avec les gens. Mais c'est mieux. C'est mieux, plutôt que de prendre les gens pour des bébêtes et de leur dire, je vais faire 10 000 calories challenge, je fais du sport pour maigrir, etc. Moi, j'assume, j'ai des troubles du comportement alimentaire, donc ne faites pas ce que je fais, ne faites pas comme moi. Les gens ne se trompent pas sur un truc, c'est sur la sincérité. Ça veut dire, dès que quelqu'un est sincère, les gens comprennent, c'est-à-dire qu'ils le perçoivent, ça. Et moi, je trouve au contraire que tu peux avoir quelque chose de très positif pour les autres, parce que tu peux raconter ce qui t'est arrivé. Comment on arrive au stade de transformer ce qui devrait être un plaisir de la convivialité, du nourrissage, en un traumatisme, finalement. Ça veut dire, et ça, là, je pense que tu peux apporter beaucoup plus à plein de gens, à toutes ces filles qui courent après quelque chose. Combien j'ai vu de filles faire des régimes ? Ou des mères qui... Je vois aujourd'hui des gosses, enfin celles qui étaient des gosses, qui avaient 12-13 ans, qui ont fait des régimes amenés par leur mère, qui avaient elles-mêmes probablement des troubles, et qui, 20 ans plus tard, sont devenues obèses, simplement parce qu'on les a fait rentrer dans ce système. Ça, ça me met en rage. Et elles reviennent un jour en me disant, parce que ça m'est arrivé, vous étiez le seul à avoir raison quand vous disiez à ma mère, ne la mettez pas au régime. Pourquoi ? Parce que je savais ce que ça allait donner. Donc, voilà. Et donc, ces gens-là, après, patiemment, ont reconstruit l'histoire. Et peut-être qu'elle ne sera jamais mince, mais en tout cas, elle s'aimera. Et c'est tout ce qui compte pour moi. C'est ça, le vrai bonheur, c'est ça. Ce n'est pas traîner le poids de son corps sur son dos, quoi. C'est dur. Chaque jour, c'est très dur d'être à contre-courant de qui on est, justement. Oui. C'est un combat. C'est un combat. Alors, on le gagne, le combat, en étant, je te le conseille, ça, c'est un conseil, en étant très présent. Moi, voilà quatre ans que tous les mercredis à 19h30, tous les dimanches à 19h30, je fais des lives un peu comme à la télé. Ça veut dire qu'il y a un horaire, je le respecte, je suis là tout le temps. Et donc, à force de cette répétitivité, les gens s'accrochent à toi et finalement, tu arrives à diffuser la bonne parole. Et il y a une bonne parole. Il faut arrêter de croire que les calories négatives, ça, c'est un truc, ça m'hallucine, ça. Ne mange pas le fruit après le repas. Ah oui, c'est ce côté strat aussi. Il y en a qui me disent qu'il ne faut absolument pas manger le fruit en fin de repas parce qu'il est fermenté, etc. Alors que c'est mixé dans l'estomac. Il faudrait le prendre quand, le fruit, du coup ? Quand tu veux. Quand on veut. Exactement, quand on veut. Parce que l'estomac, c'est un shaker, c'est quelque chose qui va mélanger tout. Donc, il n'y a pas de croyance là-dedans. En moyenne, entre deux heures et quatre heures. Donc, j'ai mangé à midi. Si je prends le fruit à trois heures, c'est la même chose que si je l'avais pris à midi et demi. Mais voilà, mais ça, c'est de la connaissance. Donc, et tout est comme ça. Après, les compléments alimentaires aussi, ça veut dire les gens qui vendent. C'est un gros business. C'est le prochain livre, je vais les détruire. T'en penses quoi, Manon, toi, des compléments ? C'est vraiment, on va dire, il y a des compléments alimentaires de type protéines parce que les protéines sont chères et qu'on veut prendre de la masse, etc. Donc là, je vais plutôt être d'accord. Mais les compléments alimentaires de type vitamine, minéraux, etc. Si on a une alimentation équilibrée, variée, diversifiée, ça ne sert à rien, c'est mettre son portefeuille où il ne faut pas, en fait. Alors, ça, c'est valable pour certaines catégories de produits comme les minéraux, les vitamines. Mais par exemple, il y a des compléments alimentaires pour le sommeil. Et ceux-là sont intéressants par rapport aux drogues qui sont vendues. J'ai vu des compléments alimentaires, je ne peux pas te dévoiler aujourd'hui le livre parce que j'ai tout dans la tête, mais je ne retiens pas. Il y a des compléments alimentaires pour la peau. Certains sont efficaces. Donc, ça dépend de ce qu'on vend. Les probiotiques ne marchent pas mal, mais dans une certaine limite. Pas en fonction de la promesse de celui qui les vend. Donc, voilà. Mais quand je dis les compléments alimentaires, c'était pour tous ceux qui imaginent que prendre un complément alimentaire, ça va les faire maigrir. Donc, là, ça ne marche pas. Alors, ça, non. Et que pensez-vous des régimes un petit peu à point ? Je ne sais pas si on peut dire les... Écoute, ça se finit toujours par un comptage de calories. Ça veut dire qu'ils ont beau tordre l'histoire dans tous les sens, quand tu manges des points, c'est que tu as transformé l'aliment en calories et que tu as admis avoir une certaine approximation. Après, j'ai vu tous les régimes. Ça fait 35 ans que je fais ce job. Donc, j'ai vu tous les régimes. Et les régimes miracles, ils apparaissent environ tous les cinq ans. Tous les cinq ans, on a un drop de régime miracle. En général, ça spécule sur... Il y a une espèce de montée très rapide de ce régime. Et puis ensuite, il y a un plateau au moment où les gens le font. Et ensuite, quand ils sont déçus, ça redescend. Voilà, mais tous ces régimes à point, tous les systèmes annexes, ça ne marche pas. Ça se finit toujours par l'équation éternelle, consommation d'énergie, dépense d'énergie. En sachant qu'il y a des gens qui ont des petites dépenses d'énergie. Ça veut dire, il y a des gens... Si tu fais 1m60, que tu es en fauteuil roulant, j'ai pris un cas extrême, et que tu as 70 ans, c'est sûr que tu ne peux pas manger 2000 calories par jour. Ce n'est pas personnalisé. Voilà, ce n'est pas personnalisé. Et quant au système de livraison de plats à domicile, on est dans le même cas que dans les cliniques. Ça veut dire, la clinique, je t'enferme, tu manges. Et puis quand tu sors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, tu arrêtes les plats livrés, qu'est-ce qui se passe ? Sans compter le fait que tu n'as pas mangé à ta faim, ni avec plaisir, puisqu'on t'a imposé ce que tu avais à manger. Et qu'en plus, ça t'a coûté une blinde. Donc, le mieux, c'est d'apprendre aux gens, par la connaissance, mais des gens qui sont légitimes. Ma plus belle expérience, ça a été quand j'ai tourné des émissions avec mon amie Cyril Lignac. On a été au Danemark. Et j'ai été scotché de voir que dans les écoles et dans les collèges, il y avait des pupitres de cuisine. Et on apprenait aux enfants les aliments, à cuisiner, etc. Il y avait deux avantages. Il y avait ça, et il y avait que c'était non sexiste. Ça veut dire que c'était petit garçon, petite fille. Donc, il n'y avait pas ce sexisme qui fait « la femme va à la cuisine, le mari regarde la télé ». Mais là, les gosses, garçons et filles, ils faisaient leur cuisine eux-mêmes. C'était génial. C'était… Donc, ils s'intéressent à ça. Et dans ces pays-là, d'ailleurs, on a un taux d'obésité, un taux de surpoids qui est moins fort que dans tous les autres pays. Et les gosses… Et ici, on a des tabous en France. Les gosses, ils amenaient leur lunchbox le midi. Et il y avait une sandwicherie. Ça veut dire que ceux qui n'avaient pas le temps de manger, il y avait des sandwiches qui étaient préparés, mais super intelligemment, avec du pain noir, des graisses comme il fallait, etc. On a beaucoup à apprendre d'eux, des pays nordiques. Tu disais que par rapport au sport, c'était très recommandé, que toi, ce n'était pas du tout pour pour toi. Ça, c'est principalement par l'alimentation. Du coup, tu ne recommandes pas forcément du sport, même pas une fois par semaine. Quel est ton point de vue vraiment jusqu'au bout là-dessus ? Moi, je pense qu'il faut faire aussi la distinction entre le sport et l'activité physique. Très bien. Le sport, c'est une activité qui nécessite beaucoup d'énergie, telle que le tennis, le volet, etc. L'activité physique, c'est tous les jours. C'est le ménage, aller au métro, marcher, des choses simples. Donc moi, je conseille une activité physique régulière, ce qui est dans les recommandations. Le sport, je pense que c'est très important, mais pour les bonnes raisons, pour les raisons de bien-être, de plaisir, de défouloir, de sociabilité, et pas pour perdre du poids, en fait. Oui, je n'ai rien ajouté. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, tu fais du sport, toi ? J'en faisais beaucoup. Avant, maintenant, non ? Oui, parce que je vais expliquer. En fait, à un moment donné, dans les anorexies, quand on n'est pas content de son corps, on démarre l'exercice physique, et là, on le fait de façon frénétique. Ça veut dire qu'on fait quatre heures de vélo par jour, et on ne mange rien, etc. Et c'est pour ça que ça dégoûte, à la limite, du sport. Mais c'était aussi, mentalement, une façon de secréter un peu d'endorphine en plus, quand il n'y en a plus à secréter, parce que même si on ne mange plus, il n'y a plus rien à secréter. Est-ce que vous pensez, quand on a eu des problèmes de poids, dans un sens comme dans l'autre, est-ce qu'on s'en remet un jour, même psychologiquement ? Parce que physiquement, effectivement, on peut atteindre un point où on est à l'aise, mais est-ce qu'il n'y a pas des séquelles qui restent psychologiques ? Moi, je pense qu'il y a des séquelles psychologiques qui restent. Il ne faut pas être dans le déni. Après, je suis en plein dedans, donc je pense que je vais laisser la parole au docteur... Non, j'ai un exemple qui était très rigolo. J'ai fait maigrir Guy Carlier, qui a fait partie du top 5 des hommes les plus gros de ce pays. Il a pesé jusqu'à 264 kilos. Guy ne s'est jamais senti gros, même à 264 kilos. Il n'avait pas l'image de lui d'être gros, parce qu'il était originellement tout à fait normal. Donc, il n'a jamais perçu ça. Et à l'inverse, j'avais un copain à lui, son patron de l'époque, qui avait été gros pendant qu'il était jeune et qui avait maigri, qui était tout mince, qui était fit, etc. Il ne se trouve toujours pas bien. Donc, l'image qu'on a de soi, elle est imprégnée dans notre tête. Et des années plus tard, on vit avec ce traumatisme aussi. Alors après, quand ça atteint des limites maximales, on utilise un terme très sophistiqué, on parle de dysmorphophobie, ça veut dire la perception qu'on a de son corps, qui n'a rien à voir avec ce qu'est le corps. C'est-à-dire que quand moi, je vois mon corps dans une glace, si je le montre à un autre, il ne le voit pas comme moi. La construction de l'image du corps, c'est un truc très cérébral. C'est pour ça que quand on veut guérir des troubles alimentaires, ce n'est pas uniquement une question de poids, finalement. Ben non. Parce que si on ne corrige que le poids, la personne va être dans un mal-être, elle va prendre son poids, etc. Mais peut-être qu'elle n'aura toujours pas intérêt à la vie, peut-être qu'elle aura toujours des traumatismes qu'elle tiendra. Mais d'ailleurs, ce que tu dis est confirmé par le fait que de temps en temps, on utilise des drogues pour ça, c'est-à-dire qu'on utilise des médicaments, soit pour anesthésier la pensée des gens, soit pour des antidépresseurs, pour changer les choses. Ce qui veut dire que c'est connecté avec le corps. Ça veut dire qu'on n'est plus dans une affaire de nourriture et de corps, on est dans autre chose, dans quelque chose qui est beaucoup plus psychique. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que c'est une addiction, finalement, les troubles du comportement alimentaire ? Non. Non, je pense que c'est une conséquence. Et je pense que les troubles du comportement alimentaire, au début, quand on les crée, c'est une réponse, c'est la réponse à un symptôme, c'est une façon d'éliminer une angoisse. Et après, ça devient une routine, elle est installée, mais ce n'est pas une addiction. On sait qu'aujourd'hui, la routine, c'est quelque chose qui est inscrit dans le cerveau, dans les noyaux gris centraux. Ça a été démontré au Massachusetts Institute. Par exemple, quand on a pris une routine, j'ai une bonne routine, elle s'inscrit dans mon cerveau. Pardon, j'ai une mauvaise routine, elle est inscrite dans mon cerveau. Je vais la changer. Je vais installer une bonne routine. Donc, je vais tout changer. Eh bien, la bonne routine n'efface pas la mauvaise routine. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas addictif, au sens de l'addiction, mais c'est dans la routine de vie. Est-ce qu'il y a des solutions ? Est-ce que vous pensez que c'est le côté psychologique qu'il faut régler d'abord ? Est-ce que c'est d'abord un régime ? Manon, est-ce que toi, je me doute que tu as dû essayer pas mal de choses, vu que tu le vis ? Moi, je pense que, effectivement, moi, dans ma thérapie, on agit très peu sur mon alimentation, on agit beaucoup sur mon psychologique. Parce que la nutrition, je la connais. On va me dire, ben non, il ne faut pas manger ci, ou non, il ne faut pas manger ça, ou il faut manger ça, il faut manger ça. C'est des habitudes qui sont ancrées, et c'est le psychologique et le bien-être que je vais rechercher qu'il faut déporter sur autre chose que les troubles du comportement alimentaire. Donc oui, c'est le psychologique. J'en profite pour dire qu'on ne peut pas faire tous les métiers. J'ai vu que de temps en temps, il y avait des gens qui se faisaient qualifier de psycho-nutritionnistes. Ça, ça n'existe pas pour moi. Un nutritionniste, il doit s'occuper de nutrition. Un psychiatre, un psychanalyste, un psychothérapeute, il s'occupe de psychologie. Donc les gens qui prétendent faire des spaghettis bolognaises en étant et psychologues et nutrition, ce sont des gens dangereux. Les gens qui font ça sans formation, ce sont des gens qui se basent sur leur propre expérience pour faire les choses et ils ne se basent pas sur une vraie connaissance. Or, un thérapeute ou un analyste ou un psychiatre, ils savent des choses que le nutritionniste ne sait pas toujours. Et donc, ces gens-là sont dangereux pour moi. Oui, tout à fait. Pour moi, il y a deux métiers. Il y a diététicien-nutritionniste et médecin-nutritionniste. Et il y a même psychologue ou psychiatre. Pour moi, le triptyque magnifique, c'est physiothérapie, que ce soit activité physique ou des fois quand on ne peut pas avec un kiné, psychologie, quel que soit le spécialiste consulté, et nutrition, que ce soit un diététicien ou un médecin. Et est-ce que vous pensez que le regard des autres peut amener aussi à avoir des problèmes de troubles alimentaires ou est-ce qu'à l'inverse, ça peut aider ? Est-ce que même, vous pensez que ça a empiré depuis ces dernières années avec les réseaux sociaux et le fait qu'il y a une comparaison constante ? Bien sûr. Bien sûr. Moi, je vais vous dire, si j'ai envie de traumatiser quelqu'un à un dîner, c'est exact, je m'amuse avec ça, je suis un salaud. Je vois une femme, je repère une culotte de cheval et puis je vais fixer la culotte de cheval. Et connaissant mon métier, je sais que je crée la panique chez cette personne. Après, je rigole avec elle. Mais bien sûr, c'est le regard de l'autre qui traumatise. Et, ah, t'as pris un petit peu de ventre ! Waouh ! Les petites réflexions sur le poids, toujours, et souvent les femmes, on est très ramenés à notre poids, à notre physique. Ah, tu te portes bien en ce moment. C'est ça. Des petites réflexions, que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes, mais vis-à-vis des autres. On peut avoir peur aussi, vu que la réflexion n'a pas été sur nous, mais sur quelqu'un qu'on aime et quelqu'un de proche. On peut se dire, ah, mais moi, si je suis ici, on me fait cette réflexion-là, ça ne va pas être bon, je ne vais pas être acceptée, je ne vais pas être aimée, etc. Donc, oui, le regard des autres, c'est quelque chose qui est très présent et c'est accentué par les réseaux sociaux, comme on l'a dit. On parlait beaucoup de la perception de soi de la comparaison aux autres. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, entre guillemets, des normes un peu plus inclusives, même plus bienveillantes de manière générale, surtout à une époque où les réseaux sociaux sont omniprésents et qui peuvent avoir une influence énorme ? Et donc, même de la manière dont on se perçoit, est-ce que vous auriez chacun, je ne sais pas, deux, trois solutions à ça sans interrompre l'autre ? Oui, moi, je pense que ça passe par les influenceurs. Je pense que cette inclusivité, c'est de mettre en avant des personnes de tous les corps, de tous les profils et pas uniquement ceux qui ont le beauty privilège, comme on dit, et de déconstruire des dictates de la société qui nous ont construits et qui ont fait que c'est mieux d'être comme ci ou c'est mieux d'être comme ça, en fait. Alors moi, déjà, le mot norme, il faut le rayer. Je ne crois pas du tout. Ça serait exactement l'effet inverse de vouloir créer de nouvelles normes. Je ne vois pas l'intérêt. Et puis, je voulais vous dire que j'ai le souvenir de ce qui s'est passé. La négation de la grosseur ou la négation de la grossophobie, elle refait tout le temps surface. En 2000, on avait des affiches dans Paris d'une femme qui s'appelait Anne Zamberlin, qui était une mannequin obèse, parce qu'il y a des mannequins obèses pour les femmes grandes tailles. Eh bien, au début, tout le monde a applaudi. C'était un effet buzz. Et en fait, ça n'a jamais empêché le fait que les gens courent après la minceur. En fait, la minceur, c'est un vœu de société. Ce n'est pas nous qui le décidons, c'est un vœu global de société. Donc, je n'y crois pas. Donc, je suis pour toutes ces initiatives, évidemment. Mais je n'y crois pas. Ça ne marche pas. C'est comme ça. De la même façon que Léonard de Vinci nous a expliqué quelles étaient les proportions idéales pour monsieur ou madame, c'est la même chose aujourd'hui. On est toujours dans ces repères-là. Après, ce qu'il faut apprendre aux gens, c'est à ne pas stigmatiser l'autre. Et je trouve que le travail qui est fait, notamment à propos d'autres sujets comme les histoires du harcèlement, c'est positif finalement parce que ça inclut ce phénomène-là aussi. Est-ce qu'il y a des habitudes simples que chacun peut adopter pour améliorer sa relation à la nourriture et à son corps ? Oui. Apprendre à prendre du plaisir à manger ce qu'on mange et en même temps à ressentir sa sensation, ses sensations. C'est-à-dire manger quand on a faim et s'arrêter quand on a le sentiment d'être rassasié en sachant que le vrai rassasiement intervient un quart d'heure après la fin d'un repas. Et dernière question, est-ce que vous avez une question pour la personne qui est en face de vous ? Est-ce que tu es heureuse ? Non. Non, je ne suis pas heureuse. Et j'essaie d'aller mieux, mais c'est difficile. Non, je ne suis pas heureuse. Qu'est-ce que vous pensez des réseaux sociaux, on va dire, votre activité de médecin sur les réseaux sociaux ? Qu'est-ce que vous pensez plus tard, ce que ça va donner, etc. Je pense qu'on finira par gagner par la compétence. Je pense qu'au bout d'un moment, la compétence, comme on parlait tout à l'heure de la sincérité, elle finit par apparaître aux gens. Je vais citer mon vieux patron qui disait avec son vocabulaire et son intonation slave, qui disait, il y aura toujours autant de régimes miracles qu'il y a de cons. Et malheureusement, ça fonctionne encore aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada